Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Téboune. La sécurité alimentaire est notre priorité. Sujet numéro 2. Le projet de la transformation numérique remis pour validation à la présidence de la République. Sujet numéro 3. Présidentiel en Algérie. Trois candidats retenus. Sujet numéro 4. Futur Premier ministre, une mascarade. Les Français vivent-ils les dernières heures de la VE République ? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Intervenant ce jeudi à l'occasion de la deuxième édition du Prix du Président de la République du meilleur exportateur au Centre international de conférence, CIC, le président Téboune s'est exprimé sur les réformes économiques menées par l'Algérie. Le véritable enjeu est la fin de la dépendance économique du pays, notamment concernant la sécurité alimentaire, qui est une priorité pour nous. Dans cette optique, nous avons mené des réformes profondes et structurelles pour apporter des solutions au dysfonctionnement de l'économie nationale, notamment à travers l'amélioration du climat d'investissement, la promotion du commerce extérieur et l'encouragement des initiatives, en plus de l'adoption de la numérisation et la réforme de la politique monétaire afin de répondre aux changements économiques du monde, a déclaré le président Téboune. Poursuivant son intervention, M. Téboune a dévoilé les résultats économiques des réformes. « Malgré la pandémie du coronavirus et les difficultés, nous avons réussi à mobiliser les moyens du pays et à renforcer les efforts pour la relance de l'économie nationale et nous avons réussi à réaliser un taux de croissance de 4,2 %, qui est l'un des meilleurs taux dans la région méditerranéenne, a-t-il assuré, avant d'ajouter. Ces indices ont transformé l'économie algérienne, qui est actuellement placée en troisième place avec un taux de change de 70 milliards de dollars en plus de 0,7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, a-t-il souligné. Sujet numéro 2. L'élaboration du projet de la stratégie nationale de transformation numérique a été achevée selon la haute commissaire à la numérisation, Meryem Bamoub, qui a indiqué lors d'un passage à l'ENTV que « cette stratégie vise à changer le mode de gestion, à instaurer les principes de transparence, à lutter contre la bureaucratie et la corruption, à assurer un accès équitable à l'information et à améliorer les prestations. » Nos services ont achevé l'élaboration du projet de la stratégie nationale de transformation numérique, qui a été approuvée par le Conseil d'orientation du commissariat le 28 mai dernier, a noté l'intervenante. Selon la même source, cette stratégie nationale repose sur 5 axes et 25 objectifs stratégiques, soulignant que ces axes comprenaient les infrastructures, la formation de la ressource humaine, la société numérique, l'économie numérique et la gouvernance numérique. D'après Meryem Bamoub, cette mouture a fait l'objet de 5 modifications, dont la dernière version a été soumise, depuis un mois, à la présidence de la République. Le Haut-Commissariat à la numérisation a été créé en vertu du décret présidentiel numéro 23 à 314 publié au journal officiel en septembre 2023. En tant qu'établissement public à caractère spécifique, placé sous la tutelle de la présidence de la République, cet Haut-Commissariat est chargé du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de numérisation. Sujet numéro 3. L'Autorité nationale indépendante des élections, Annie, a rendu son verdict jeudi concernant la liste des candidats retenus pour la présidentielle algérienne du 7 septembre prochain. Trois candidats sur 16 prétendants ont été retenus, a annoncé le gendarme des élections. Il s'agit du président sortant Abdelmajid Teboun, du premier secrétaire national du FFS Youssef Aouchish et du président du MSP Abdelali Hassani. Cette décision survient une semaine après le dépôt des dossiers des prétendants à la magistrature suprême jeudi 18 juillet auprès de l'Annie. Présidentiel en Algérie, Teboun face à deux opposants. Les dossiers des 13 autres prétendants dont Zoubida Assoul, Saïda Nexa et Belkacem Sali ont été rejetés par l'Annie. Ces derniers peuvent introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la décision de l'Annie dans un délai maximum de 48 heures à partir de l'heure de la notification. Le Conseil constitutionnel doit désormais traiter les recours et valider la liste des candidats retenus par l'autorité électorale dans un délai de 7 jours après la réception des dossiers. Le Conseil constitutionnel doit ensuite publier la liste définitive des candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre, ce qui ouvre la porte au lancement de la campagne électorale 23 jours avant la date du scrutin. Cette campagne doit s'acheter trois jours avant la date du scrutin présidentiel. Une première pour Aouchi Chehassani. Élus en décembre 2019, le président Teboun Brig un second manda le 7 septembre pour « poursuivre ses réformes à la tête de l'Algérie », a-t-il dit à plusieurs reprises. Le président sortant s'engage notamment à porter le PIB de l'Algérie à 400 milliards de dollars en 2027. Pour Youssef Aouchi Cheh, c'est sa première participation à un scrutin présidentiel. C'est la première fois et la seconde fois dans son histoire que le FFS, plus vieux parti d'opposition en Algérie, présente un candidat à l'élection présidentielle depuis aussi Naït Ahmed en 1999. A l'époque, le candidat du FFS s'était retiré avec cinq autres postulants, laissant Abdelaziz Bouteflika seul en lice, et ce pour protester contre le parti pris du pouvoir en faveur de leur adversaire. Pour Abdelali Hassani Sherif, qui a succédé à Abderazak Makri à la tête du MSP il y a plus d'une année, c'est aussi sa première participation à une élection présidentielle. Sujet numéro 4. Entre un gouvernement démissionnaire, mais encore en place pour plusieurs semaines, un flou dans la séparation entre exécutif et législatif et un bureau de l'Assemblée inédit, la VE République française avance dans le brouillard depuis plusieurs semaines. Jamais vous n'auriez cru utiliser le « mot le plus long de la langue française », appris religieusement à l'école et enfoui dans votre mémoire depuis. Pourtant, ces derniers jours, vous avez peut-être dit quelque chose comme « Yaël Braun-Pivet a été élu anticonstitutionnellement au perchoir », a rapporté 20 minutes. Car à force de l'avoir tordu dans tous les sens, débattre de la Constitution est devenue une discipline à part entière pour la population française. Ministre qui vote au Palais Bourbon, gouvernement démissionnaire en place pour au moins un mois, la droite républicaine dans l'opposition malgré un « pacte » avec le camp présidentiel. Les débuts de la Nouvelle Assemblée ont été une mascarade de pratiques et d'interprétations diverses, observe Loreline Fontaine, professeure de droit public à la Sorbonne-Nouvelle, et qui prépare un ouvrage sur les usages des Constitutions à paraître cet hiver chez Amsterdam. Le pouvoir impose ses propres pratiques. Selon elle, les règles constitutionnelles sont devenues un lieu ultra-concurrentiel où toutes les interprétations sont possibles. Sauf qu'à la fin, ce sont les personnes au pouvoir, en vertu des élections précédentes, qui imposent leurs propres pratiques. Pour l'historien Johan Chapoutot, on a atteint le sommet du délire avec l'élection de Jean-Noël Barraud, ministre des Affaires européennes, à la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Autrement dit, le pouvoir exécutif et la commission qui contrôle l'exécutif sont représentés par la même personne. Un cumul bancal au regard de la Constitution, mais nécessaire pour assurer la stabilité du pays, a martelé Emmanuel Macron mardi soir. Mais étant encore au pouvoir, au moins jusqu'à la mi-août, ce sont les seuls qui peuvent faire du mal à la démocratie, glisse l'historien. Une « démocratie » et une « république » devenues de vingt mots ? Il n'y a plus rien derrière ce niveau de généralité. Il y a un risque de galvauder ces mots, comme « nation » ou « peuple », aboutissant à une perte de repère pour les électeurs, mais en garde Véronique Champey-Desplat, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. La République des managers Cet usage incantatoire mais vide du terme de « république » serait typique du macronisme, charge Johan Chapoutot. On en est à la République des managers, qui revendique de ne pas avoir de valeurs enracinées, mais simplement des techniques, de voir la Constitution comme une boîte à outils, poursuit l'auteur de « Libre d'obéir », « Le management » du nazisme à aujourd'hui. Il y a une perte très forte de l'éthique de l'action gouvernementale, renchérit Lorline Fontaine, pour qui l'éthique d'une fonction correspond à la manière dont elle a été pensée en interaction avec les autres. Or là, tout se mélange. On dit qu'il y a des précédents pour les ministres qui votent, mais un précédent ne fait pas une règle, sinon on n'a pas besoin de Constitution, fait-elle remarquer. « C'est la perception de ces règles qui a changé, utilisée comme ressource et non comme limite », critique la juriste. Cette « logique d'affranchissement de la norme juridique », Johan Chapoutot la situe au premier mandat d'Emmanuel Macron, en particulier avec l'affaire Benalla. Emmanuel Macron tient alors des propos quasi-puchistes en disant qu'il vienne me chercher alors qu'il sait qu'il est irresponsable devant la loi. LR est le « déni de deal ». En balayant mardi soir l'idée de nommer « Lucie Castet à Matignon », Emmanuel Macron est allé au bout de cette logique de « réduction de la République à un point inédit ». Au départ, on exclut quelques LFI, puis tout LFI, puis LFI et les Verts. Toute cette logique contribue à la période de crise, de rupture des équilibres qu'observe Véronique Champagne-Desplat et au brouillage général des institutions. L'inscription dans l'opposition de LR « c'est un déni de deal », poursuit-elle. Cette situation peut-elle durer en cas de gouvernement de coalition ? La question va se poser de manière inédite. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va trancher. Autre zone d'ombre ... ... ...